La foule remerciait bien évidemment l'ensemble des personnes qui ont pu mettre en place cette organisation. Et puis à tout seigneur, tout honneur, je voudrais rendre hommage à Henri Yacou parce que c'est avec son idée que nous l'avons pu mettre en place cette manifestation. Et donc il a été avec M. Ireb et les autres élus de la ville, ils ont travaillé à mettre en place ce beau mois de main des libertés. C'est vrai que des fois sur certaines conférences, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de monde parce qu'on se disait que c'était des sujets intéressants et importants quand même et qu'on trouvait qu'il n'y avait pas suffisamment d'assistance. Je crois que c'est Carpin qui disait que toutes les nourritures ne passent pas par la bouche. Il faut aussi nourrir l'esprit et que la nourriture de l'esprit n'est pas celle de l'estomac. Il faut que nous puissions effectivement nous nourrir de toutes ces puissances intellectuelles qui distillent les informations, qui nous permettent effectivement d'avoir un regard des fois différent sur l'histoire. Et aujourd'hui précisément, nous sommes ici pour signifier quelque chose de très symbolique. La ville de Saint-Trose se veut être aujourd'hui le point mémoriel de la transcendance. Et c'est bien le sujet de ce que nous avons voulu mettre en place pendant un mois, le carrefour des peuples. Faire en sorte que nous puissions transcender notre histoire, dépasser l'histoire pour construire notre histoire, n'est-ce pas ? Voilà ce que nous souhaitons aujourd'hui. Parce qu'il y a des blessures, c'est vrai. Il y a, et aujourd'hui je ne parlais pas, d'hommes qui ont participé à l'abolition de l'esclavage. Il y a suffisamment d'éminents chercheurs et intellectuels pour le faire aujourd'hui. Mais je voudrais plutôt fixer, si vous le souhaitez, l'intérêt de ce que nous avons fait pendant un mois. C'est bien cela. C'est de dire que voilà, nous avons une histoire que nous connaissons et nous avons le devoir de mémoire. Il est important. Mais pouvons-nous continuer à vivre dans un peuple de roqueurs et de haine ? Pouvons-nous continuer à, en fêtant, soi-disant, notre abolition, l'abolition de l'esclavage ? Pouvons-nous continuer à fêter en séparant ? Pouvons-nous continuer à fêter en pratiquant nous-mêmes une ségrégation ? Je parlais tout à l'heure avec Maddie qui me disait que le « nous » et le « you » c'est qui ? La voix de loup c'est en nous, « you » et « you » c'est bien, mais « nous » et « you » c'est qui ? Nous sommes-nous pas un seul et même peuple, n'est-ce pas ? Tous ceux qui sont ici et qui aiment la voix de loup, ne sont-ils pas des patriotes ? Au sens même étymologique du mot « patriote », aimer son pays, aimer son territoire, aimer sa terre. Nous sommes tous des patriotes, tous ceux qui construisent ce pays de voix de loup. Alors oui, et je le disais tout à l'heure, que nous ne devons pas oublier. Oui, nous devons marquer chaque fois, chaque année, ce qui s'est passé parce que c'était un acte dramatique. Mais l'arrière-petit-fils du bourreau est-il le bourreau ? Certainement que non. L'homme ne n'est pas méchant. Rousseau disait, exactement, mon cher ami, Jacques Rousseau, « L'homme est né libre et bien, autrui, il est dans les fers. » Mais il parle du principe que l'homme est naturellement bon et qu'il est né pour vivre avec autrui. Et si nous ne nous sommes pas en capacité de vivre avec autrui, c'est parce que nous avons décidé de ne pas le faire. Et Rousseau, dans ce qu'il disait, effectivement, en son temps, il appelait à un contrat social. Et bien moi, aujourd'hui, je vous le dis, cette rose doit être le lieu de la signature d'un nouveau contrat social. Un nouveau contrat social avec des critères, des paramètres différents. Non plus basés sur la rancœur, mais sur la construction. Installons-nous dans l'air des trois airs, j'aurais pu dire. Oui, nous avons subi un certain nombre d'autres choses. Donc il faut qu'il y ait réparation. Mais réparation, non pas financière, non pas à aller pleurer. Le gouvernement français, vous leur dire, « Bon voilà, il faut nous donner ci, il faut indemniser, il faut faire ci. » Non, la réparation de l'âme, la réparation du cœur, la réparation de l'être, n'est-ce pas ? Et puis après, quand vous avez réparé, vous vous réconciliez, n'est-ce pas ? Puisque vous êtes obligés de vous réconcilier avec vos proches, avec tous ceux qui vous entourent. Et lorsque vous avez pu vous réconcilier, vous partez sur le troisième air qui est la reconstruction. La reconstruction qui est indispensable pour que nous puissions avancer dans ce pays. Et c'est tout l'esprit, mes chers amis, ces trois airs dont je vous parlais, c'est tout l'esprit de ce que nous faisons aujourd'hui. Et pourquoi nous voulons aller plus loin. Il est temps que, tout en acceptant notre histoire, comme je le disais, que nous puissions construire une autre histoire. Une histoire basée sur une vraie organisation sociale qui nous permette réellement de développer ce pays avec chacun de nous. Parce que nous sommes tous les enfants de nos enfants, de nos parents, n'est-ce pas ? Et c'est tout cela que nous hésitons aujourd'hui. Et j'espère que, au fur et à mesure des interventions, que vous pourrez bien comprendre le bien fondé de tout cela. Et puis surtout, nous sommes au numéro 1 de cette belle manifestation, qui va encore durer d'ailleurs pendant quelques jours, puisque nous allons encore avoir quelques interventions jusqu'au 31 mai, me semble-t-il, puisqu'à la fin complètement du mois de mai, puisque nous avons eu pas loin d'une trentaine de conférences. Et l'année prochaine, nous allons renouveler cette opération.